De 77 $ en 2023 à 85 $ en 2024, augmentation de 10 % pour la même voiture sans aucune réclamation depuis un an. Autre exemple, de 1653 $ en 2023 pour deux véhicules appartenant à la même famille à 1987 $, hausse de 16 % pour les deux mêmes véhicules, une seule réclamation dans un cas de non-responsabilité. La fameuse inflation qui a frappé l'ensemble des marchés, dont l'automobile, dans les deux, trois dernières années. Entre le premier et le dernier trimestre de 2023, les primes avaient déjà augmenté de 13 % en moyenne. Elles ont augmenté d'un 3 % supplémentaire depuis. Une situation exceptionnelle quand même, parce que c'est une période d'ajustement. Alors moi, je pense que c'est exceptionnel encore pour la prochaine année. On verra l'an prochain. Les assureurs imputent la situation principalement à deux facteurs. Augmentation de la valeur des véhicules et hausse des frais de réparation qui s'expliquent, elles, par l'augmentation du coût des pièces d'auto. Peut-être d'un 30 à 40 %, on va dire, depuis 3-4 ans. Certaines pièces, c'est excessivement cher. Les lumières en avant, les lampes, les pièces électroniques, les airbags, ces choses-là. Si vous choisissez un véhicule utilitaire ou une camionnette, votre prime risque d'être plus élevée en raison des vols destinés à l'exportation. Avec la faiblesse de sécurité, si on veut, du port de Montréal, faites en sorte que les propriétaires de ce type de véhicule-là subissent les augmentations qu'ils aient réclamées ou non du fait de l'augmentation de la probabilité de vol. Il est toujours préférable de magasiner ses assurances, mais de s'entendre pour plus d'un an avec un assureur et de limiter le nombre de réclamations. Et on regarde aussi la diminution de garantie ou l'augmentation de franchise qui vient apporter certains crédits. Malgré ces hausses, il y a quand même moyen de se consoler. Les primes au Québec demeurent deux fois moins élevées que celles en Ontario et demeurent également les plus basses au Canada. Jean Houlle, TVN Nouvelles, Saguenay.